Bonjour chers auditeurs de REOMI-FM, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que REOMI-FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Et aujourd'hui nous avons comme invité Ousmane Sec, le secrétaire général administratif de la coordination nationale des techniciens du Sénégal. Monsieur Sec, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Je vous remercie et je salue tout le monde. Je me nomme Ousmane Sec, actuel étudiant au niveau du CFPC. Je suis comme branche, ou bien comme filière gestion et comptabilité. Je suis là actuellement pour vous parler de la CONTEX, qui est la coordination nationale des techniciens supérieurs du Sénégal, qui regroupe l'ensemble des amicals de la formation professionnelle. D'accord. Et depuis quand vous avez créé la CONTEX et quels sont vos objectifs, en gros ? La CONTEX a été créée en 2015. On a mis en place cette coordination pour juste défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. On a vu que les étudiants sont, surtout les étudiants qui subissent, ou bien qui se forment au niveau de la formation technique et professionnelle, sont un peu négligés vis-à-vis aux autres branches universitaires. Donc, en 2015, on a vu qu'il est essentiel de mettre en place une coordination qui va regrouper l'ensemble des amicals de l'enseignement technique et professionnel pour juste défendre les intérêts des étudiants. De ce fait, depuis lors, on a commencé à mener des stratégies. On a commencé aussi à combattre certains fléaux que rencontrent les étudiants. Sur ce, cette année, ou bien les années passées, on a vu que pour que les étudiants puissent percevoir leurs bourses, ou bien puissent s'adapter correctement à l'enseignement technique et professionnel, c'est tout un problème. Surtout le côté des bourses. La question des bourses est devenue actuellement une question primordiale parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un étudiant qui a plus de 20 ans ou plus tard n'arrive pas à subvenir ses besoins, n'arrive pas aussi à se payer des cours ou bien à entretenir ses besoins quotidiens. Et ça aussi, on trouve que c'est anormal. Et on a subi un concours. On a réussi ce concours. Sur ce, les bourses ont été octroyées, je peux dire, par mérite. Donc, je ne peux pas concevoir. On reste huit mois ou sept mois, voire plus, sans percevoir les bourses. Et ça, on trouve que c'est anormal. Et c'est la raison pour laquelle la contexte a été mise en place. D'accord. En 2015. Et depuis lors, elle est en train de mener des combats qui sont franchement asséliés. D'accord. Et si vous deviez tirer un bilan depuis 2015 ? Oui, c'est un bilan satisfaisant. Je peux dire que c'est un bilan satisfaisant parce qu'il y a certains des problèmes que les étudiants faisaient face. On était franchement... On avait trouvé des solutions. On a trouvé des solutions concernant ces problèmes. Mais le problème primordial, c'est la question des bourses. D'accord. Et aussi, la modernisation des équipements. D'accord. Parce qu'on trouve que les équipements sont un peu archéliques. D'accord. Merci beaucoup, Ousmane Sec, pour cette présentation et pour la présentation de la coordination. Récemment, vous avez tenu un point de presse, occasion pour vous d'évoquer les problèmes sociaux pédagogiques. Pouvez-vous revenir donc là-dessus ? Oui. Comme je l'ai dit, la contexte, il est là pour les étudiants. La contexte, c'est l'ambassadeur des étudiants. Donc, récemment, nous avons organisé une conférence de presse. C'était le 19 avril. On a convié toutes les presses pour pouvoir magnifier notre colère. Sur ce, on a tenu des points qui nous étaient très à cœur. C'est-à-dire, le paiement à temps des bourses, la mensualisation des bourses, et aussi le changement des équipements. Parce que, surtout le côté scientifique, on a besoin des laboratoires. On a besoin des machines de haut de gamme. Et nous voulons aussi, sur la question des stages, on voit qu'après chaque année, surtout les sources qui sont à la première année, une fois qu'ils subissent leur examen de passage, ils devront faire des stages. Et ils sont un peu négligés. Ils ne font pas des stages. Ils restent à la maison. Et ça aussi, c'est la cellule d'insertion qui devrait se manifester. On n'arrive pas aussi à l'implication sur le côté pratique. L'implication des étudiants, ça reste. D'accord. Oui. Et côté formation technique, les difficultés, c'est quoi exactement ? Côté formation technique, comme je l'ai dit tantôt, les difficultés sont surtout côté matériel. Vous m'entendez ? On a d'excellents profs. Franchement, on a d'excellents profs. Mais il n'y a pas de matériel. Mais les matériels en font défaut. Surtout les scientifiques. C'est ce qu'ils sont en génie civil, c'est ce qu'ils sont en mécanique et autres. J'en passe. Ils n'ont pas de matériel pour faire des pratiques. Et qui dit formation professionnelle, il parle de pratique. On est formé pour être des professionnels. Donc on doit faire tel. Et sur ce, pour ce faire, on doit avoir des matériels. Et ça, ce sont les autorités compétentes qui doivent en résoudre le problème. Je pense que ça leur implique davantage. à revoir la question de la formation. Donc là, vous ne disposez pas d'assez de matériel adéquat pour la formation. Mais est-ce que vous avez, par exemple, démarché des autorités pour régler la situation, à part le point de presse que vous avez tenu récemment ? Oui, on a essayé de parler avec les autorités concernées, à savoir, premièrement, le ministre des Finances. Secondo, on a aussi essayé de parler avec les directeurs qui sont concernés. Et nous voulons aussi avoir des audiences. Nous sommes sur les démarches pour avoir des audiences. Et on a vu le conseil précédent, le conseil 26 avril. On a vu que le président a parlé sur la modernisation des équipements. Et il a exhorté que les ministères concernés s'impliquent davantage. Et ça aussi, on magnifie l'avènement de cet acte. D'accord. Actuellement, quelle est la situation ? Vous êtes toujours en grève. On a levé le mot d'ordre. On a levé le mot d'ordre. Mais on est toujours sur notre plan d'action. Nous voulons... Vous êtes toujours sur le pied de guerre. Oui. Nous sommes toujours sur le pied de guerre. Et nous voulons aussi des audiences. Nous voulons des audiences concernant le ministre des Finances. Et nous voulons aussi des audiences concernant le ministre de l'enseignement technique et professionnel. Nous voulons aussi des audiences concernant le directeur de l'INCEPT. Et nous voulons aussi des solutions concernant nos problèmes. Parce que c'est un fléau qui nous marque. Et qui va laisser des empruntes aussi. D'accord. Et l'enseignement technique, ça demande aussi des moyens. Les études techniques et scientifiques, comment ça se passe ? Comment ça se déroule ? Est-ce que tout va bien, à part les problèmes que vous avez soulevés tout à l'heure ? Oui, tout va bien. À part les problèmes que nous avons évoqués lors du point de presse. À part ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Surtout le manque de matériel et les allocations. D'accord. Est-ce que vous vous adaptez aux nouvelles technologies ? Le matériel est-il au diapason ? Les matériels qui se trouvent actuellement au sein de l'établissement. Les matériels que vous utilisez ? Oui, on s'adapte. On s'adapte, mais si on peut avoir mieux. Surtout les matériels qui sont à jour. C'est ça que nous demandons. Les matériels de haute gamme. Les matériels qui sont à jour. C'est ça que nous demandons. Les séries scientifiques et techniques, sont-elles avantageuses selon vous par rapport aux autres séries ? Cette question, je pense qu'il y a même la réponse dans la question. Je ne suis pas en train de dénigrer les séries littéraires ou autres. Mais aussi, je ne fais pas une comparaison entre les deux séries. Mais je pense que le monde est tellement avancé que la série scientifique est trop en avance par rapport à la... Donc, je pense qu'on doit s'impliquer ou bien faire des campagnes de sensibilisation pour les jeunes à subir la formation scientifique. Parce qu'actuellement, le monde est scientifique, comme on le dit. Et beaucoup d'élèves ne s'intéressent pas, surtout les filles, ne s'intéressent pas aux séries scientifiques et techniques. Comme je l'ai dit, il faut juste faire des campagnes de sensibilisation. Les filles, souvent, elles subissent des manières précoces ou autres. Et franchement, ça aussi, c'est à déplorer. Parce que l'avancement du monde, on doit ressentir l'implication aussi des filles. Parce que les filles doivent... Oui, elles sont au-devant de tout. D'accord. Elles sont devant de tout. Franchement, c'est elles qui nous donnent tout. Elles sont bien représentées dans votre école ? Bien sûr. Bien sûr. Il y a autant de filles que de garçons ? Il y a même un comité féminine. Donc, oui, elles sont très bien représentées là-bas. D'accord. Et elles assurent franchement. D'accord. Aujourd'hui, M. Seck, peu d'élèves choisissent la série scientifique ou technique. Pourtant, la filière scientifique offre plus de débouchés. Selon vous, où se trouve le problème ? Pourquoi ? Concernant le choix de filière, là, je ne pourrais pas trop m'appréhender sur ça. Mais je sais qu'une fois qu'on mette d'excellentes formations, ou bien qu'on mette des outils à azur pour que les jeunes puissent subir des formations scientifiques et techniques, ça aussi, ça sera mieux. D'accord. Il est injuste aujourd'hui de prétendre que rien n'a été fait. Voilà, vous avez évoqué le problème de matériel. De louables efforts ont été entrepris par l'État du Sénégal, notamment dans le domaine de l'éducation en général, dans celui de l'enseignement des sciences et de la technologie en particulier. Mais on note de nombreuses disparités aujourd'hui. Le taux de scolarisation, le cursus scolaire, les horaires d'enseignement, l'application des programmes, le corps enseignant, la méthodologie d'enseignement et les disparités de taille également, d'établissement, à savoir les ressources humaines, matérielles. Que dire aux autorités ? Quel message lancez-vous aux autorités ? Oui, le seul message que je vais lancer aux autorités, c'est juste de se rapprocher aux jeunes, de s'impliquer aussi. Parce que pour pouvoir aider, ou bien pour pouvoir prétendre un développement du pays, il faut que les jeunes s'impliquent. Et pour cela, l'État doit se rapprocher des jeunes. L'État aussi doit aider les jeunes. Vous voyez, les jeunes sont... Bon, si on prend la démographie du Sénégal, le Sénégal est jeune. Parce que 63% est jeune. Et je ne dis pas que tout le monde peut avoir une fonction publique. Et je pense que si les jeunes doivent entreprendre, parce que l'entrepreneuriat, c'est devenu quelque chose qui est à jour. Et les jeunes doivent entreprendre aussi. Oui, voilà. Je pense que c'est... Mais côté école technique, je parle de l'enseignement technique. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un manque de matériel. Quel message vous lancez aux autorités à votre endroit ? Oui, de pouvoir venir descendre sur le terrain. De prospecter, de prospecter d'abord, de prospecter d'abord, de voir, oui, il y a des matériels archéliques qui sont là. Et il y a même... D'autres ne fonctionnent plus. Il y a des matériels que, oui, on a mis des bâches et ça ne fonctionne plus. Si tu prends 10 matériels, il y a que 3 ou 4 qui fonctionnent. Donc ça aussi, c'est anormal. Et d'autres sont tellement pousséreux que tu n'arrives même pas, oui, à l'utiliser correctement. Donc l'État aussi doit venir en aide, ou bien faire une prospection d'abord, pour pouvoir moderniser les matériels. Parce que les matériels sont trop archéliques, sont trop bons. D'accord. Je suppose que vous êtes passé par le lycée Maurice de la Fosse ? Non, 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 non. Vous n'êtes pas passé par le lycée Maurice de la Fosse ? Non, non. Voilà. Où est-ce que vous avez fait vos études, donc ? J'ai fait mes études. J'ai commencé dans mon village natal, à Matam. Ah, d'accord. Feteñébé. Le village s'appelle Feteñébé, administrativement, mais on le dit Moro. C'est là-bas que j'ai commencé mes études, élémentaires, et c'est collège. Après, je suis parti au lycée, et là, j'ai eu au basse, de Buruswagi. C'est là-bas que j'ai continué, j'ai eu mon bac, série S2. Après, je suis venu à la FASEC. Et j'ai fait encore le concours, le concours d'admission au CFPC. C'est là-bas que je suis en train de poursuivre mes études actuellement, comme comptabilité et gestion, comme comptable. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous poser la question quand même. Le lycée Moroix de la FOS, lycée technique scientifique, a jadis eu une réputation de temple d'excellence en matière de formation et technique. Vous pensez que c'est toujours le cas pour les élèves qui sont là-bas ? Oui, c'est toujours le cas. Le centre est toujours, et toujours, et toujours au premier rang. On voit qu'à chaque examen de BTS, ce sont les murs qui sortent là-bas. Que ce soit le lycée technique, ou bien que ce soit le commerce commercial. Parce que là-bas, il y a deux lycées. Il y a le commerce et le technique. Mais à chaque fois, les BTS, ce sont eux qui sortent en premier. Donc là-bas, il y a la formation d'excellence. Il y a d'excellents, il y a d'excellents, d'abord, il y a d'excellents, il y a d'excellentes filières. Il y a d'excellents profs. Parce que les profs sont qualifiés, franchement. Et oui, je peux dire que c'est la meilleure école parmi tant d'autres. D'accord. Et chez vous, quel type de formation, ils sont dispensés ? Les filières. Oui, les filières. Il y a comptabilité, il y a transit, il y a commerce international. Et côté technique ? Côté technique, comme je l'ai dit, il y a génie civil, il y a mécanique et autres. D'accord. Il y en a tant. Il y a électricité, il y a... La formation technique est-elle à ce jour un vrai gage d'insertion professionnelle, selon vous ? Pour l'insertion. Comme je l'ai dit, il y a certains, les étudiants ont déjà eu leur bêtesse, leur brevet de technicien supérieur. Mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à avoir une insertion. Et ça aussi, c'est autre chose. C'est un problème. C'est un problème. Même niveau stage, on n'arrive pas à avoir... Si tu prends 100%, il n'y a que les 25 ou les 20% qui font des stages. Et oui, voilà. Côté insertion, ça ne va pas du tout. D'accord. L'insertion manque beaucoup. Donc, le chômage, c'est bien en réalité chez vous ? Malgré les débouchés que vous avez ? Oui, malgré les débouchés qu'on a, mais l'insertion, c'est tout un problème. D'accord. Et avec la saturation dans le domaine de l'emploi, beaucoup prônent pour l'entrepreneuriat. Pensez-vous vraiment que c'est l'issue ? Oui, l'entrepreneuriat, c'est bel et bien l'issue. Et l'entrepreneuriat, comme j'ai l'habitude de le dire, je pense qu'un jeune qui est à fleur de l'âge doit entreprendre quelque chose. Il ne faut pas dire que oui, je vais dépendre d'un salaire. Il faut toujours entreprendre. Et je pense que l'entrepreneuriat est devenu actuellement quelque chose qu'on vit actuellement. Chacun doit entreprendre quelque chose. Chacun doit avoir sa propre entreprise. Et vous y êtes-vous déjà ? Oui, alhamdoulilah. Dans quel domaine vous entrenez ? Est-ce que vous pouvez partager avec nous ? Alhamdoulilah. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ? Oui, actuellement, je suis dans la vente d'ordinateurs et de téléphones et accessoires aussi. Et ça marche ? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ça rapporte, alhamdoulilah. D'accord. M. Seck, estimez-vous que les jeunes Sénégalais sont assez prédisposés pour réussir le pari de l'auto-emploi ? C'est vrai qu'il faut entreprendre, mais est-ce qu'ils sont prédisposés à réussir ce pari, selon vous ? Bon, là, comme, je ne sais pas, l'auto-emploi, c'est une question très sensible. C'est une question que même les grandes puissances, je pense, n'ont pas résolues à 100%. Donc, le Sénégal, actuellement, un pays comme le Sénégal, je ne dis pas que, oui, on peut atteindre l'auto-emploi, mais un peu d'effort, un peu d'effort, de dévouement, oui, pourra changer notre culture. Parce que beaucoup de jeunes ne font que, oui, je vais à l'école, je reviens à la maison, je fais mes exercices et autres. Mais ils ne sortent pas, ils ne sortent pas pour regarder la réalité. Ils ne sortent pas au niveau du marché pour voir ce qui se passe dehors. Et ça aussi, pour ça, je vais lancer aussi un message aux jeunes et leur dire que, pour pouvoir atteindre l'auto-emploi, il faut d'abord être son propre patron. Il n'y a que ça qui pourra nous sortir du chômage. Oui, donc, il faut être son propre patron. D'accord. Il faut entreprendre quelque chose. On va revenir à vos points de revendication. Vous avez touché un point tout à l'heure, notamment le paiement des bourses. Est-ce que vous êtes payé au même titre que les autres ? Par exemple, ceux qui sont Alucad, UGB et autres. Je dirais non. Pourquoi ? Vous savez, Alucad, d'abord, on fait la mensualisation des bourses. Là-bas, on paye des trousseaux. Mais au niveau de la formation technique et professionnelle, là-bas, on est payé par semestre. Par semestre ? Oui, par semestre. Mais c'est difficile, hein ? C'est très difficile, même. Comme je l'ai dit tantôt. On est un étudiant qui doit s'entreprendre. Un étudiant qui doit acheter des cours. Et le montant, est-ce le même ? Sauf les trousseaux. D'accord. Parce que nous, on nous paye, quand on fait un rappel, on ne paye que les 120 000 $ pour situer en première année. Et ça, si on enlève les trousseaux, je pense que les trousseaux, c'est à 35 000 $. Donc, ça fera une grande différence. Et aussi, concernant l'engagement, ce n'est pas la même chose. Parce qu'on doit attendre que le ministre des Finances s'engage d'abord à payer les bourses pour qu'on puisse bénéficier de cette dernière. Oui, parce qu'actuellement, le ministre n'a engagé que 8 mois. Et parmi ces 8 mois, on n'est payé que les 6 mois. C'est-à-dire qu'il nous reste 2 mois. Vous allez attendre encore 2 mois pour être payé. C'est ce qu'on a dit. On va attendre 2 mois pour y être payé. Et après, les 4 mois qui restent, s'ils s'engagent, on va les payer avant de partir en vacances. S'ils ne s'engagent pas, on va rester jusqu'à l'année prochaine. Et c'est ça notre combat aussi. Et c'est difficile ? Trop bien. C'est trop difficile. Sur ce, le contexte veut d'abord le paiement des bourses à temps. C'est-à-dire la mensualisation des bourses. Nous voulons aussi le changement des équipements. Nous voulons aussi, sur la question des stages, nous voulons aussi avoir des partenaires. On est même sur la question des partenaires, on est même en train de voir des partenaires. On est en train de voir des partenaires. Pour vous accompagner. Pour nous accompagner. Nous voulons aussi avoir des audiences au niveau du ministère des Finances et autres. D'accord. Et comment est-ce que les étudiants vivent cette situation ? Oui, c'est chaotique. Ils sont des étudiants. On s'adapte. Mais c'est trop difficile même. C'est trop difficile. Parce que tu regardes, un étudiant qui quitte Kermosar et qui doit payer son transport. Un étudiant qui quitte Wacam. Il y a des étudiants qui quittent Wacam en marchant. Ils marchent jusqu'à CFPC pour juste faire des cours après l'entrée. Il y a d'autres, ils vont emmener leur téléphone, photographier le cours. Et ça aussi sont des conditions à déplorer. Si par exemple un étudiant a une bourse, il peut payer son transport. Il peut aussi payer ses cours. Il peut même prévoir d'autres choses qui ne sont pas sur le cadre de l'apprenant. Donc, je pense que les allocations sont d'une importance capitale. D'accord. Aujourd'hui, je sais que la formation technique et scientifique, c'est du sérieux. Donc, je ne banalise pas les autres types de formation. Est-ce que vous avez écrit peut-être un mémorandum, mettre tous vos problèmes et les soumettre aux autorités compétentes ? Oui, on avait fait un communiqué. On avait fait un communiqué le 10 avril passé. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais on a vu une réaction du président lors de notre communiqué. On a vu une réaction du président qui a convoqué un conseil des ministres et qui a parlé sur la question que nous avons élaborée lors de notre communiqué passé. Ça aussi, on le magnifie très bien. Vous gardez espoir pour le moment ? Oui, on garde espoir. On garde espoir. On garde espoir pour ce qui suit. Mais le combat n'est pas encore terminé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit mener. D'accord. Et on ne le fait pas. On ne le fait pas pour nous seulement. Mais on le fait pour l'ensemble des amicals de la formation technique et professionnelle. Parce qu'il y a des centres qui sont à Bignonne, il y a des centres qui sont à Saint-Louis, il y a des centres qui sont à Kaola. Et j'en passe. Et actuellement, il y a un centre qui n'est pas encore payé. C'est celui de Saint-Louis. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore perçu leur bourse. Ils n'ont pas encore perçu leur bourse. Et hier, j'ai parlé avec l'autre président. Et il m'a dit que, oui, ils n'ont pas encore reçu d'informations concernant les bourses. Et ça aussi, j'appelle les autorités compétentes à regarder la question sur ceux qui sont à Saint-Louis. Parce qu'on est tous au même pied d'égalité. On ne peut pas payer un étudiant qui est à CFC et ne pas payer un étudiant qui est de Saint-Louis. Le centre CRMD de Saint-Louis. Ils ne sont pas encore payés jusqu'à présent. D'accord. Oui. Et on est presque à quelques mois de la fin de l'année scolaire. Mais les bourses, est-ce que ça concerne également les élèves ? Parce que la coordination regroupe également les élèves des lycées scientifiques. Oui, ça concerne les élèves. Les élèves de la formation professionnelle. Ils sont payés également. Oui, oui. Ils sont payés également. Parce que c'est eux qui font des BT. Tous ceux qui font des BT sont appelés des élèves. Tous ceux qui font des BT sont appelés des étudiants. D'accord. Donc oui, ils sont concernés eux aussi. D'accord. Quelle sera la prochaine étape ? Si rien n'est fait, bien sûr. Oui, je ne dis pas que rien n'est fait, mais trois ou deux de nos revendications ont été faites. Donc, on garde espoir et nous voulons aussi avoir des audiences, comme je l'ai dit tantôt. On doit d'abord dialoguer avant de prendre une décision. On doit d'abord dialoguer avec les autorités concernées. Nous voulons parler avec eux d'abord. Si lors de ces audiences, on n'arrive pas à avoir un terrain d'entente. Donc, nous allons poursuivre. Nous allons passer à l'étape supérieure. Et ça sera quoi ? Là, ça va nécessiter une grande AG pour pouvoir regrouper l'ensemble des amicals de la formation technique et professionnelle du Sénégal. pour prendre une décision à l'unanimité. D'accord. Vous allez barrer la route, saccager les bus ? Non, nous sommes des professionnels. Donc, nous n'allons pas barrer les routes ni saccager quoi que ce soit. Mais nous avons nos méthodes et nous avons aussi notre plan d'action pour pouvoir mener notre combat bien. Ah, mais bon. Ceux de chez Anto Diob disent que c'est le seul moyen qu'ils ont pour se faire entendre. Je ne sais pas, vous êtes trop sérieux. Non, nous ne sommes pas des étudiants comme chez Anto Diob. Nous ne sommes pas des étudiants comme chez Anto Diob. Nous, nous sommes des étudiants de la formation professionnelle. Nous sommes des techniciens supérieurs. Donc, nous sommes appelés à, oui, à griser des entreprises. Nous sommes appelés aussi à être des cadres dans une entreprise. Donc, nous ne devons pas faire du n'importe quoi aussi. Vous devez donner le bon exemple. Le bon exemple, merci beaucoup. Nous devons donner le bon exemple. Et vous voyez, depuis six mois, ou bien depuis sept mois, nous n'avons pas encore perçu nos bourses. Et on a su plaider notre cause sans autant sécager quoi que ce soit. Et à l'heure de là, on a eu des résultats. Ils ont commencé les paiements ? Ils ont même payé les six mois. Et les deux mois aussi sont payés parce que ça se trouve actuellement au niveau des intendants et des établissements de la formation professionnelle. Donc, chaque mois, les deux mois qui étaient cinq mois, on va payer. Donc, actuellement, ils ont payé les huit mois. Les huit mois que le ministère de la formation... Non, non, les huit mois que le ministre des Finances a engagé. Et c'est déjà payé. Oui. D'accord. Vous n'avez pas évoqué des problèmes de logement ? Vous n'en avez pas ? Oui. Problème de logement aussi. C'est un phileo que certains étudiants font face. Parce que, comme je l'ai dit d'Antoine, il y a des étudiants qui quittent de Kermosar. Il y a des étudiants qui quittent Riffusque pour juste venir faire un cours. Et on voit que ces étudiants sont tous en retard. Sous ou bien, ils devront se lever vers 4, 2 heures ou bien, pour juste prendre une voiture et venir. Ça aussi, c'est un problème. Mais sur cette question, je ne pourrais pas m'aventurer davantage. Oui. Pour la formation professionnelle, nous ne sommes pas appelés à loger dans ces établissements ou autres. Mais une chose est claire, c'est très difficile. C'est tellement difficile de faire ce travail. Donc, vous n'avez pas la possibilité de codifier des autres universités comme M. Hantadjou ? Non, nous ne sommes pas reliés de la même ministère. Parce que là-bas, c'est le ministère de la formation de l'enseignement supérieur. Et nous, c'est la formation professionnelle. Donc, ce n'est pas la même chose. Les techniques, ce n'est pas la même chose. Vous êtes considérés comme des étudiants. Donc, pourquoi pas vous trouver des logements ? Oui. Lors de nos audiences, Inch'Allah, on va débattre sur ces questions avec le ministre concernant pour voir s'il y aura d'éventuels. Même si ce n'est pas tout le monde qui va y bénéficier. Ne serait-ce qu'avoir quelques chambres au niveau de l'université ou bien quelques chambres, je ne sais pas, aux alentours de l'école ou bien des écoles respectives. Et voilà. On va débattre sur cette question avec le ministre Inch'Allah. D'accord. Et c'est quoi votre cri de cœur actuellement ? Oui, notre cri de cœur, je pense que ça a été énuméré lors du point de presse. Ça tourne autour des bourses, des allocations, des stages, de la modernisation aussi, des équipements. Et aussi, une considération absolue venant des autorités aussi. Parce qu'on voit que la formation professionnelle n'est pas considérée à 100%. Et ça aussi, c'est à déplorer. De toute façon, toutes ces revendications, nous allons en débattre avec les autorités compétentes. D'accord. Donc, vous avez des problèmes à trouver des stages ? Oui, oui. On a des problèmes à trouver des stages. Des problèmes à trouver des stages, des problèmes à faire une insertion au niveau des entreprises ou autre. Si, par exemple, tu n'as pas un ami ou bien un parent qui est dans une entreprise, pour faire un stage, c'est tout un problème. Un problème, quoi ? Oui, c'est tout un problème. D'accord. Parce que l'école n'assure pas à 100% les stages. Je ne sais pas si c'est un manque de partenariat. Je ne sais pas si c'est un manque de devournement vis-à-vis des étudiants. Mais de toute façon, nous sommes en train de chercher des partenaires, nous aussi. Parce que nous ne restons pas tranquilles et attendre l'autorité. Mais nous sommes en train de chercher des partenaires pour pouvoir insérer ou bien permettre à certains des étudiants qui veulent faire des stages, pour faire des stages aussi. D'accord. Vous êtes le secrétaire général administratif. Peut-être que vous avez un message à lancer à l'endroit aux étudiants et aux élèves de la formation professionnelle technique. Oui, le seul message que je lance à mes camarades, c'est surtout de s'éveiller et aussi de s'impliquer encore davantage au niveau de la contexte. Parce que la contexte, c'est la seule structure qui peut défendre légalement les étudiants. On a un récipice, on a aussi les atouts pour pouvoir défendre les intérêts matérielles et moraux des étudiants. Donc, j'appelle juste les étudiants à s'impliquer davantage au niveau de la coordination. Et aussi, dire aux étudiants qui veulent faire aussi la formation, que c'est une excellente formation. Il n'y a pas meilleur, franchement. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. D'accord. Un dernier message à lancer à l'endroit du gouvernement. Oui, le message que nous lançons, à ma qualité de secrétaire général administratif national, nous lançons juste un message aux autorités compétentes, surtout à savoir le ministre des Finances, aussi à savoir le directeur de l'INSEPS et le ministre aussi de la formation technique et professionnelle, juste de nous accorder des audiences, de pouvoir discuter avec nous pour qu'on puisse leur exposer nos revendications. Et je pense qu'il y a des solutions qui ont été apportées, certes, mais ça reste beaucoup. Et d'ici là, nous restons à l'écoute. D'accord. J'ai juste une dernière question. Au Sénégal, on parle tout le temps de formation, surtout le ministère de la formation professionnelle organise tout le temps des sciences de formation pour les jeunes. Mais après, c'est la suite qui pose problème. Comment est-ce que vous voyez tout cela en tant qu'étudiant? On vous forme, après on vous laisse comme ça partir sans rien. Oui, c'est ce qui se passe actuellement. On subit des formations, après on vous dit, vous avez votre diplôme, allez chercher vous-même un emploi. Ça aussi, c'est à déplorer. Parce qu'un étudiant, un étudiant qui a subi une formation, une excellente formation, qui a su se démarquer aussi pour avoir un BTS, et on sait tous qu'un BTS est très difficile parce que tu ne le fais que deux ans. Après ça, tu dois faire un examen final. Et cet examen final, on va regrouper toutes les matières. Et sur ce, c'est un examen de stress, de tout. Donc après la formation, on doit aider les étudiants. Les accompagner. Les accompagner, surtout. Surtout sur le côté stage. Si tu as un stage, tu peux aller voir, tu peux connaître le marché. Tu peux connaître, oui, là où tu es qualifié ou bien là où tu n'es pas qualifié. Surtout les stages. On doit nous donner des stages pour qu'on puisse faire des pratiques. D'accord. Votre mot de la fin, c'est déjà la fin de cette émission? Oui. D'abord, je vous remercie de m'avoir permis de pouvoir parler à tous mes camarades et à toute la nation sénégalaise pour pouvoir dire les revendications qui nous tiennent à cœur. Je remercie aussi mes camarades et je remercie le président d'Igolfal. Je remercie tout le monde et je vous dis que le combat continue. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous, M. Ousmane Seck, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général administratif de la coordination nationale des techniciens du Sénégal. Contexte, c'est bien ça. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Yahoudia Le Bachir Sissi pour la mise en onde de cette émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous.